Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo très spéciale. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo food, food challenge, de quoi vous avez de restaurant, rien à voir. Aujourd'hui c'est une vidéo automobile. Oui, je sais, change de concept. En même temps, c'est vraiment bon de me demander en DM sur Insta, ainsi qu'en commentaire sur la vidéo YouTube. Alan, on va voir ta voiture, donc forcément vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente ma voiture. Une grosse voiture, un gros bolide. Vous êtes prêts ? La voici. Sous-titrage ST' 501 Alors pourquoi cette couleur ? Grosse question honnêtement j'ai vu ça sur une photo c'est un gros coup de coeur à la base c'est pas une couleur genre peinture métallisée ou quoi là c'est carrément un covering donc à la base la voiture elle est full black donc vraiment un pack AMG full black tout noir noir un peu vernis et tout ou sur lequel il y a un covering vert fluo qui est appliquée donc forcément c'est une voiture un peu inédite au moins je serai l'un des seuls à l'avoir cette ici au moins je serai un peu original exclu honnêtement tout ce qui est mécanique je suis pas très calé là dessus moi c'est plus voilà les grandes lignes je vais faire un petit résumé un petit béqueret en carbone le petit logo vert fluo et noir même par rapport aux plaques les jantes c'est pareil c'est du jante alu 18 pouces avec les étriers de freins qui sont vert fluo pareil petit bas de caisse pareil avec le style un peu race un peu course comme on peut voir là voilà quoi vraiment vert fluo et noir vite surteinté donc franchement à l'arrière on voit rien du tout ceux qui sont dedans ils font ce qu'ils veulent comme signe ils sont tranquilles on les voit pas on voit rien pack AMG enfin voiture vraiment full AMG quoi c'est pas juste un pack qui est rajouté en option carrément une voiture AMG de base donc c'est la 45 AMG comme je dis dedans on a des sièges et mi cuir mi alcantara alcantara c'est une espèce de tissu qui fait des traces contre le doigt comme ça là sympa moi j'aime beaucoup cuir cuir table de bord aussi que du cuir il y a un peu de plastique mais c'est vraiment minime par rapport à ce qu'il y a comme cuir et alcantara j'aime beaucoup ces petits aussi surpiqûres rouges là l'intérieur qui est rouge pour la clim voilà franchement c'est inconfort boîte auto il y a cette vitesse cet rapport rien à voir avec ce que j'avais avant avant j'avais une clio 4 on sait déjà bien que le 4 en boîte manuelle 90 chevaux c'était pas énorme mais c'était bien franchement je kiffe beaucoup ce véhicule quand on passe d'une clio à ça franchement je sais pas si vous pouvez comprendre ça mais ça rien à voir quoi ça rien à voir du coup bah maintenant on va arrêter de parler je pense on va voir un peu le enroulement de ce véhicule et puis on va s'amuser un peu quoi let's go non Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz